L'été est un calvaire pour les caribous. La toundra est un immense marécage où pullulent les moustiques. Les insectes vampires les vident de leur dernière force. La toundra est un immense marécage. 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 Après plus de 100 jours d'effort et plus d'un millier de kilomètres parcourus, les caribous arrivent face à l'océan, au bout du monde. La toundra est un immense marécage. 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 Sur la côte, les morses, philosophes, attendent le retour de la glace. Sous-titrage ST' 501 Les guillemots installent leur nichée au plus haut des falaises. L'oeuf est en forme de poire pour ne pas rouler. La dernière couvée aura-t-elle la chance de grandir ? L'oeuf est en forme de poire. L'oeuf est en forme de poire. L'oeuf est en forme de poire. Le renard fait ses réserves pour l'hiver. Fin septembre, le soleil descend pour la première fois en dessous de l'horizon. Après plus de trois mois de jours permanents, la nuit est de retour. Pour les visiteurs de l'été, c'est le signal du départ. L'oeuf est en forme de poire. Les bœufs musqués reprennent possession de leur territoire. Les mâles vont s'affronter. De l'issue du combat dépend l'avenir du clan. Les mâles vont s'affronter. L'oeuf est en forme de poire. Sous-titrage ST' 501 ... 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